Je voudrais tout d'abord louer Dieu de nous avoir fait donc d'être là encore une fois parmi vous aujourd'hui et d'accueillir l'Udacé dans la commune de Guillembrin. Je voudrais en ma qualité de maire vous souhaiter d'abord la bienvenue, surtout vous remercier d'avoir encore choisi notre commune. Et je voudrais ensuite m'incliner vieusement devant la mémoire de notre regretteuse Rosalie Bacenne qui nous a quittés et je pourrais prier pour que son âme repose en paix auprès du Seigneur. Et je voudrais par la même occasion souhaiter clinciter à celle-là qui va reprendre le clameau qui nous a fait précéder tout de suite au Président, Mme Marie-Angèle Gada, pour que la mission puisse être accomplie avec beaucoup de succès. C'est vrai que c'est une mission très complexe, mais nous vous faisons confiance parce que de loin nous avons suivi vos actions. Je suis, à la suite de ce premier propos, entièrement convaincu que le cadre que constitue l'Udacé est un cadre propice à votre formation, à la citoyenneté, mais également à la formation en tout court. Parce que j'ai eu le privilège de vous accueillir en 2011. Et je vous disais à Dienverain précisément que je me réjouissais à la réalité qui a fait de sorte que les différentes associations aient pu donner naissance à cette grande association aujourd'hui. Quand on veut faire du lobbying, quand on veut travailler efficacement, quand on veut inter-échanger, parce que les profils sont tout à fait diversifiés, il faut aller vers les grands ensembles. C'est vraiment un vogue aujourd'hui dans le monde. Voilà pourquoi l'Udacé est une association de référence, est une association qui inspire confiance. Nous avons beaucoup foi en vous et les autres associations doivent copier, venir s'inspirer de votre école. Je voudrais vraiment vous remercier parce qu'aujourd'hui vous êtes en train de rayonner. Vous êtes en train de rayonner parce que tout simplement la femme est au cœur du développement au Sénégal. La femme occupe une place centrale dans la politique publique de l'État du Sénégal. Voilà pourquoi nous encourageons ce cadre et prions pour que les autres entités puissent vous rejoindre. J'aimerais également en tant que musulman me réjouir de constater ce que j'avais constaté déjà en 2011. Je vois déjà dans les cuisines autour des marmites des femmes d'autres confessions religieuses, qu'elles soient traditionnelles musulmanes, en train de vous prêter main forte pour que les mains puissent être succulents parce que nous avons des serrères parmi nous. Je voudrais donc à ce propos vraiment magnifier cet élan de solidarité qui fait école en Afrique, cet élan de cohésion interreligieux ici au Sénégal. Cela fait partie de notre patrimoine. Voilà pourquoi nous devons vraiment le sauvegarder. Je voudrais à la suite de tout cela, parce que je ne voudrais pas être trop long, prier pour que votre rencontre, les travaux, puissent donc être sanctionnés par de grands succès. Je voudrais enfin compter sur vous pour que vous puissiez prier de sorte que la paix puisse revenir en Casamance, définitivement. Mais également pour que cette année nous puissions avoir au Sénégal un hivernage pivieux et sans dégâts. Parce que nous sommes au village d'Al-In-Sito-Ediata. C'est une terre propice pour les prières. Donc toutes les prières que vous allez exaucer ici, que vous allez formuler ici, seront Inch'Allah au Rabbi exaucé. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci.